Nathalie Iannetta intègre en 1995 la rédaction de Canal+. Elle travaille pour l'émission L'Hebdo et présente régulièrement des flashs d'informations. En septembre 1997, elle rejoint le service des sports de la chaîne Crypté pour présenter avec Vincent Radreau le Journal du Foot, émission hebdomadaire diffusée à la mi-temps des matchs du Championnat de France et Soir d'Europe, sur les soirées de la Coupe UEFA. Aux côtés de Thierry Gilardi. Un an plus tard, elle présente les directs lors des matchs du Championnat de France. Lors de la saison 2000-2001e, elle présente la rubrique sport dans l'émission NPA Matin présentée par Alexandre Devoise. En décembre 2000, Nathalie Iannetta montre ses talents de comédienne en jouant avec Vincent Radreau et Antoine Robin dans 2000, Boulevard du Foot, une sitcom qui retrace l'année footballistique en Europe. Deux nouveaux épisodes de la série sont proposés en juin 2001, pour revivre la saison 2000-2001e en France et en Europe. Pendant la saison 2001-2002e, elle propose dans Samedi Sport, chaque samedi en deuxième partie de soirée, de revenir sur les événements sportifs du week-end. De septembre 2002 à décembre 2003. Samedi Sport est programmé le samedi après-midi pour permettre de suivre les compétitions sportives en direct. A partir de septembre 2003, elle présente toujours sur Canal Plus la chronique média dans la quotidienne du soir. Merci pour l'info présentée par Emmanuel Chain. Supprimée en juin 2004. Faute d'audience. Lors de la saison 2004-2005e, elle présente l'émission Jour de Foot avec Stéphane Guy chaque samedi en deuxième partie de soirée. Sur Canal Plus, elle assure parallèlement une chronique dans Nous ne sommes pas des anges. Présentée par Maït et Nabi Rabin. L'émission quotidienne de la mi-journée sur Canal Plus. A la rentrée 2005, elle est chargée de présenter la tranche d'information du matin et plus grand que matin. Deux heures d'infos en direct avec de nombreuses chroniques et invités. Sur et plus grand que télé. La chaîne d'information en continu du groupe Canal Plus. Elle présente ce rendez-vous aux côtés de Laurent Bazin du lundi au jeudi de 7h à 9h. I plus grand que matin a fêté sa 200e le lundi 8 janvier 2007. A compter du 14 mars 2007 dans la perspective de l'élection présidentielle française de 2007. Elle coanime avec Laurent Bazin-Élysée 2007. Un débat entre deux personnalités politiques. Tous les mercredis entre 8h30 et 9h. A partir de septembre 2007. I plus grand que matin débute dès 6h30. A l'été 2008. Nathalie Iannetta quitte I plus grand que télé et revient sur Canal Plus pour remplacer Hervé Matou à la présentation de l'équipe du dimanche. Initialement, l'émission devait être reprise par Alexandre Ruiz qui a rejoint Europe 1. Elle devait aussi coanimer avec Hervé Matou ou Canal Football Club. Un nouveau rendez-vous sur le football. Mais elle est finalement remplacée par Isabelle Moreau. A la rentrée 2010. Elle laisse sa place à la tête de l'équipe du dimanche à Thomas Touroud et présente les spécimens sur Canal Plus Sport. A la rentrée 2012. Elle présente la nouvelle émission Le Canal Champion Club ainsi que Samedi Sport sur Canal Plus. Elle anime également la matinale tous les vendredis sur cette même chaîne qui a annoncé le 18 juin 2013 la fin de l'émission. A la rentrée 2013. Elle remplace Astrid Bar dans le Canal Football Club pour parler de la Ligue des Champions.